Salut les papivores, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et surtout que vous avez faim, faim de livres parce qu'en ce début d'année je ne vais pas vous parler de 1, ni de 2, ni de 3, ni de 5, ni de 10 mais bien de 12, 12 livres comme les 12 mois de l'année 2021 qui est terminé et qui avait 12 mois comme toutes les années, tout va bien pour le moment avec le calendrier. J'ai sélectionné pour vous un livre par mois qui n'est pas forcément un livre coup de coeur parce que je n'ai pas eu des coups de coeur tous les mois et parfois j'ai eu plusieurs coups de coeur dans un mois donc c'était pas toujours facile de sélectionner des livres. J'ai essayé de vous faire une sélection assez représentative de ce que j'ai aimé lire dans l'année, il y a du roman littérature blanche, il y a du thriller, il y a aussi un peu de littérature jeunesse et du roman graphique. J'espère que cette sélection vous plaira et c'est parti avec le mois de janvier. Alors l'année 2021 a commencé très très fort avec Le démon de la colline au loup de Dimitri Rouchombori aux éditions Le Tripode, c'était vraiment une déflagration. Mon libraire m'avait prévenu, voilà c'était le roman qu'il fallait lire en ce début d'année dernière mais qu'il faut lire en ce début d'année aussi si vous ne l'avez pas encore lu. C'est une histoire très sombre, peut-être trop sombre pour certains et j'ai cru pendant un temps qu'elle allait être trop sombre. J'ai failli l'abandonner parce que je ne voyais pas la lumière et que j'étais un peu découragée pour tout vous dire. Et au moment où j'ai failli abandonner, la lumière a commencé à venir par petits faisceaux et la lecture est devenue pas plus agréable parce que c'est quand même rude à lire en fait. C'est vraiment éprouvant. L'écriture fait qu'il n'y a pas de virgule, qu'on n'a pas de repos comme le personnage principal, Duke, qui n'a pas de répit dans sa vie. Donc l'écriture n'a pas de répit. Mais voilà, la lecture en seconde partie s'est faite plus agréable et j'ai beaucoup aimé. Je l'ai prêté à ma maman qui l'a adoré aussi. Je vous laisse pour ce livre, comme pour tous les livres qui vont suivre, le résumé et ma chronique dans les liens que je mettrai en bio. Comme ça, vous pourrez avoir un aperçu de tout. Donc je ne vais pas tout vous raconter, sinon la vidéo prendra trois heures. Mais commencez par celui-ci si vous avez le cœur bien accroché mais que vous voulez vraiment prendre une grosse claque littéraire. Le mois de février a été plus doux. Pas forcément plus heureux, mais plus doux avec Les Derniers Jours de Rabbit Haze, donc de Anna McBartlin, aux éditions Pocket pour la version poche, ou sinon c'est chez le Cherche-Midi Éditeur. En gros, on le suit dès le début, c'est marqué dans le titre et c'est annoncé dès les premières pages. Rabbit Haze va mourir, elle est atteinte d'un cancer, c'est incurable, il n'y a plus rien à faire pour elle. Elle va dans une maison de repos pour vivre ses derniers jours et atténuer au maximum sa douleur, que ses derniers jours soient les plus agréables possibles. Et donc elle est accompagnée dans ce dernier chemin par ses proches, sa fille, ses parents, son frère, sa soeur, son ami. Et c'est extrêmement beau, c'est très bien écrit, on n'est pas du tout dans le pathos. C'est un peu ce à quoi je m'attendais, ce que je craignais au début. C'est que l'histoire soit trop dans le tragique. Ce n'est pas forcément le cas, je trouve que l'analyse des sentiments humains qui sont vraiment éprouvés dans ce genre de situation délicate, mais pourtant assez commune malheureusement, est juste. On retrouve les personnages dans tout ce qu'il y a de plus beau, mais aussi de plus comique, malgré eux, dans des situations où ils se révèlent. Et puis c'est une famille qui est haute en couleur, les personnages ont beaucoup de caractère. Donc c'est beau, c'est triste, mais c'est aussi parfois drôle à en rire, même si quelques larmes viennent briser nos joues, inévitablement. C'est un très beau livre, la suite est parue en 2021, et je vous la recommande également, mais celui-ci des deux, c'est vraiment mon petit chouchou. Voilà pour février. En mars, je me suis laissée surprendre par ce premier roman de Florian Joseph, La Belle et la Bête. C'est un conte moderne, mais en même temps qui reprend pas mal de codes des contes millénaires. Il y a un côté chez Erasa, des milliers de nuits dans ce roman, inévitablement puisqu'il a des airs d'Orient dans le désert, avec beaucoup de beaux tissus, etc. Et on retrouve une princesse qui se fait défigurer à l'acide et qui doit se réapproprier sa propre personne, son visage, mais aussi l'image que tout un peuple a d'elle, puisque c'est aussi un symbole, puisqu'elle a été attaquée dans le cadre d'une attaque terroriste. C'est un roman qui est superbe. La plume m'a vraiment beaucoup plu, m'a emportée, m'a fait voyager. Et ici, ça reprend des thèmes qui sont quand même très très actuels. Et c'est extrêmement réussi. J'attends la suite des aventures littéraires de Floriane Joseph. Pitié Floriane, écris encore. Je serai super heureuse de lire tes prochains romans. Ça, c'était pour le mois de mars. Allez, en avril, on se fait attendrir avec un livre jeunesse. Monsieur Pic est méchant. C'est dans le titre. Monsieur Pic est un monsieur bougon renfermé, qui traîne les pattes, et qui fait des sales coups un peu à tout le monde. Les gens le craignent dans la rue, les enfants, mais aussi les adultes. Bref, Monsieur Pic est méchant. Mais est-il si méchant que ça ? Pas forcément, parce que derrière les murs de sa maison, que tout le monde évite. Eh bien, il semblerait qu'il cache un secret pas si terrible que ça, et plutôt adorable. Et que ce secret donne quelques explications sur son comportement. C'est une histoire super douce. Vraiment, bon après les couleurs sont assez automnales. Je l'ai lu au printemps. Mais je pense qu'on peut carrément le recommander pour la période d'automne et pour Halloween. Parce que Halloween rentre aussi dans le cadre de l'histoire. C'est pour les enfants, mais c'est aussi un délice pour les parents à le lire. Il y a vraiment beaucoup de malice dans ce livre. Je trouve dans les dessins, où on voit clairement la douceur de Monsieur Pic, même si au tout début, on a l'impression qu'il est méchant. Assez rapidement, grâce aux traits, on se rend compte qu'il y a beaucoup de douceur en lui, et beaucoup de douceur dans ce livre. Donc c'est de Pogué Léon, et c'est aux éditions des Ronds dans l'eau jeunesse. J'ai trois livres de chez eux, qui sont tous assez mignons, je dois dire. J'aime bien le format en plus. Je trouve que pour du jeunesse, c'est vraiment un format assez chouette, qui reste pratique, mais qui est quand même assez grand. Donc ça permet d'avoir des pages illustrées magnifiques, et de mettre plein de détails qui régalent les enfants, mais aussi les adultes qui leur lisent les livres. Ça, c'était pour le mois d'avril. Pour le mois de mai, je vais vous parler de Jour de Sable. Je ne l'ai pas, donc je vous le mets ici. Je l'ai prêté, il est extraordinaire. C'est un roman graphique à couper le souffle, au sens premier du terme. Il est extrêmement long. J'aurais aimé vous montrer des intérieurs, mais du coup, vous avez des photos sur la chronique Instagram, dont le lien est en bio. En bio. Donc le lien est ici dessous, quoi, vous m'avez compris. Je n'ai pas encore les codes de YouTube, veuillez m'excuser. Bref, pour revenir à Jour de Sable, donc c'est de Aimée de Jong, qui a fait le dessin, la couleur, le scénario. Et c'est vraiment très beau, et très instructif, puisque le décor de l'histoire est planté dans le cadre historique du Dust Bowl. Donc en gros, c'est une région aux Etats-Unis qui, après avoir été assez faste du fait d'une belle agriculture, a été essorée justement par cette agriculture, et le sol ne peut plus rien accueillir. C'est extrêmement poussiéreux, et le moindre coup de vent crée des tempêtes de sable. Et donc, un photographe est envoyé après la Grande Dépression dans cette région-là pour faire un reportage photographique sur les conditions de vie du monde paysan dans ce cadre-là, compliqué, très très compliqué. C'est vraiment très très beau. L'histoire, la petite histoire dans la Grande Histoire, les deux se rejoignent magnifiquement bien. C'est aussi documenté, donc il y a des clins d'œil à des photographes réels qui ont existé, qui ont photographié cette période-là avec des photos très connues. Je ne vous en dis pas plus, je vous recommande vraiment de le lire. Et si jamais vous l'avez déjà lu, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous avez été vous aussi éblouis ? Je serais heureuse de le savoir. Ça, c'était pour le mois de mai. En juin, on passe au papier avec Origami Blues de Sarah Klein. C'est chez Charleston et c'est un roman que j'ai lu en lecture commune avec Pascal du compte Entre Deux Pages sur Instagram. C'est un roman très court, mais tout doux, tout beau. À l'image de l'origami, justement, on a le champ lexical du monde de l'origami qui est pas mal employé et les destins des personnages aussi sont un peu tissés comme peut l'être un papier qui devient un origami. C'est une histoire assez jolie qui m'a surpris, qui tombait pas dans le pathos. Donc je vous la recommande. Je vous mets, pareil, le résumé, la chronique dans la description de ma vidéo. Donc foncez s'il vous intéresse. C'est un petit moment de plaisir qui mérite vraiment le détour. En juillet, on part en vacances à la plage, carrément même, on prend le large avec Maritime qui nous emmène sur une île. Et c'est vraiment un petit bonbon. C'est un tout petit ouvrage, vous voyez. C'est un tout petit livre. C'est de Sylvie Tanette. Donc une histoire méditerranéenne qui pourrait être l'histoire méditerranéenne quelque part. Une histoire qui reprend des codes de contes, de légendes, de mythologies qui parlent de migration, d'acceptation de l'étranger, de l'autre. C'est aussi une très belle histoire d'amour. Je vous le recommande très très chaudement à lire au bord d'une piscine. C'est pas encore la saison, mais équipez-vous comme ça dès que les beaux jours reviennent. Vous mettez les pieds dans l'eau, la piscine, la plage, le bord d'une rivière. Où que vous soyez, soyez bien et lisez-le. En août, on passe à quelque chose de radicalement différent avec Les Sœurs de mon mort de Jérôme Loubry. Donc c'est un thriller, c'est Calment Lévy Noir. C'était mon premier roman de cet auteur-là. Sur Instagram, vous me l'aviez quand même bien recommandé, vous m'avez recommandé d'autres titres de l'auteur. Et je pense que j'explorerai ces autres romans parce qu'effectivement, celui-ci m'a vraiment bluffée, épatée. En gros, on suit les aventures d'un commissaire de police qui est recruté pour aller travailler dans un village très calme, très propre, où en apparence, tout se passe bien. Évidemment, ce ne sont que des apparences car dans ce village où la sorcellerie a vraiment tissé des liens très très forts dans l'esprit des habitants depuis des siècles, il semblerait que des murmures rendent certaines personnes un peu folles et il se passe des choses absolument terribles du jour au lendemain. Donc on suit cette enquête qui va aboutir sur un dénouement que je n'avais clairement pas vu venir. Si quelqu'un l'a vu venir, il est hyper 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 fort ou alors il connaît vraiment par cœur le cerveau de Jérôme Loubry parce que c'était quand même assez époustouflant. Donc voilà, ça c'était pour le mois d'août et c'était rudement efficace. En septembre, Amélie Nothan, premier sang, donc chez Alvin Michel pour la rentrée littéraire. évidemment Amélie Nothan toujours au rendez-vous. Amélie Nothan et moi, c'est une histoire assez complexe. Parfois ça marche extrêmement bien et quand ça ne marche pas, ça ne marche pas du tout. Mais j'avais très envie de découvrir ce dernier roman où elle prend les traits de son père dans sa jeunesse. Elle raconte la jeunesse de cet homme qui est devenu diplomate assez reconnu, réputé. et vraiment, je ne sais pas comment vous en parler parce que ce livre m'a touchée pour des raisons assez personnelles aussi. Mais j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très simple à lire, pas aussi fantasque que d'autres romans d'Amélie Nothan et c'est aussi ce qui m'a plu, je pense. Et comme je suis belge, j'ai bien aimé retrouver la Belgique qui coule dans mon sang mais que je connais assez mal, donc la Belgique des années de la jeunesse du père d'Amélie Nothan. Ça a été un coup de cœur et je le recommande à tous ceux qui aiment Amélie Nothan ou tous ceux qui voudraient la découvrir et qui auraient un petit peu peur. Peut-être que celui-ci est idéal pour commencer parce qu'il est assez sobre et vraiment très très beau. C'est un très très bel hommage qu'elle lui a fait. En octobre, je me suis laissée séduire par Alice Guy. Donc c'est Catelle et Bocquet qui ont travaillé main dans la main pour nous offrir vraiment sur un plateau la vie de cette femme incroyable que pas grand monde ne connaît à moins vraiment de je pense maîtriser l'histoire du cinéma ou d'avoir une bonne culture générale. Donc si vous la connaissiez c'est super. Moi je ne la connaissais pas et je suis très 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 contente d'avoir pu corriger cette erreur avec ce roman graphique biographique consistant. Alors voilà, c'est assez chouette. Les pages sont assez light finalement. Il n'y a pas beaucoup beaucoup de cases et donc peu de textes. Par contre il y a beaucoup beaucoup de pages pour retracer le destin de cette femme qui a joué un rôle très très important dans l'émergence du cinéma. Je vous laisse la découvrir si vous n'avez pas encore eu l'occasion de lire ce livre ou si vous ne connaissez pas cette personne ou si le monde du cinéma vous intéresse. C'est vraiment un ouvrage très chouette. Dans la collection Les clandestines de l'histoire donc c'est chez Casterman vous avez aussi par exemple le destin de Josephine Baker qui est désormais panthéonisé ou encore de Kiki Montparnasse et maintenant Alice Guy et ça c'était pour le mois d'octobre. En novembre il est beaucoup plus petit mais il est génial il est magnifique c'est Grizzly de James Oliver Curwood et donc c'est chez Gelmester c'est une pépite vous connaissez certainement déjà Gelmester c'est une maison d'édition qui nous offre à lire des textes américains absolument bouffissimes Grizzly c'est le roman qui a inspiré le film L'ours de Jean-Jacques Hano si vous le connaissez si comme moi vous avez pleuré devant ce film quand vous étiez enfant ou adolescent voilà le livre qui l'a inspiré et il m'a il m'a fait beaucoup beaucoup de bien ce roman c'est un bonbon de douceur c'est une un shoot de nature carrément je pense qu'on peut le dire c'est du nature writing alors je le dis très mal excusez-moi je ne suis pas bilingue anglais nature writing c'est vraiment une pure merveille et donc on suit deux ours un grizzly vraiment le roi de la montagne qui prend sous son aile un petit ourson orphelin et qui sont traqués l'un et l'autre par des chasseurs affamés qui veulent vraiment décrocher le trophée du siècle c'est très très beau c'est assez fort et ce que j'ai aimé vraiment c'est le côté nature où chaque sensation chaque changement de météo les paysages sont extrêmement bien décrits on a l'impression de voyager de camper de dormir à laver l'étoile et c'est vraiment très chouette et pour le mois de décembre enfin j'ai eu envie de lire des romans fantaisies fantastiques de replonger dans l'imaginaire et j'ai mis dans ma pile à lire la fileuse d'argent que j'avais acheté cet été pour sa couverture magnifique et ça a été une très 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 belle lecture alors je vais pas essayer de le résumer parce qu'il y a beaucoup de personnages que c'est assez complexe mais l'histoire se lit très bien je vous rassure je l'ai lu je l'ai fini je n'ai pas eu de panne de lecture en cours de route je l'ai dévoré ça prend cadre dans un univers un peu slave où nos personnages vont être confrontés à deux démons un démon de feu et un démon de glace voilà ça c'est pour faire très court et je pense très mauvais ça ne sera pas représentatif vraiment du roman donc je vous mets le résumé et ma chronique en barre d'infos pour que vous ayez vraiment tous les éléments pour bien le prendre en compte et l'appréhender et que vous ayez envie de le lire parce que clairement là tout de suite je ne trouverai pas les mots pour en parler comme il faut mais c'est un roman vraiment génial et c'est une très belle façon de clôturer cette vidéo et voilà on a fait le tour de l'année 2021 12 mois 12 livres il y en a 11 ici le 12ème jour de sable à jamais dans nos cœurs que j'ai prêté à Emma coucou ma belle bon bah voilà j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo moi c'était ma première vidéo c'était beaucoup de stress mais aussi beaucoup de plaisir de la tourner ça sera peut-être un peu moins sympathique de la monter vous verrez ça en tout cas je vous remercie de l'avoir suivi en entier c'est super sympa si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher un petit like à vous abonner à la chaîne ce serait vraiment chouette et puis en commentaire racontez-moi est-ce que vous avez lu l'un de ces livres et de ceux-ci qui sont en bas est-ce que vous les avez lus est-ce que vous les avez aimés est-ce que vous ne les avez pas aimés ça peut arriver aussi n'hésitez pas à me le raconter je vous remercie vraiment encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout je vous dis à bientôt pour de nouveaux menus livresques et en attendant régalez-vous salut à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501